Salut à toutes et à tous. Dans cette section, on va s'intéresser au volume d'un parallébipède inscrit entre trois vecteurs, qui est vraiment l'analogue tridimensionnel de l'air d'un parallélogramme inscrit entre deux vecteurs. Donc, pour vous, j'ai illustré le parallébipède inscrit entre les vecteurs U, V et W, et le but, c'est de trouver une formule qui va calculer le volume de cette boîte croche. Puis pour vous, vraiment, ce qui est extrêmement important, c'est simplement se souvenir que le volume d'un parallébipède inscrit entre les vecteurs U, V et W, c'est calculé comme étant la valeur absolue entre le produit scolaire de W et le produit croisé de U et W. Donc, autrement dit, si je vous donne trois vecteurs et on vous demande de calculer le volume du parallébipède inscrit entre les trois vecteurs, vous choisissez deux des vecteurs, n'importe lequel, vous en choisissez deux, vous les croisez, ça va vous donner un nouveau vecteur dans R3, et avec ce nouveau vecteur-là, vous calculez le produit scolaire avec le troisième vecteur qu'on n'a pas utilisé jusqu'à maintenant. Maintenant, le chiffre que ça va donner, en valeur absolue ou quoi qu'il est négatif, va être le volume de cette boîte croche-là. Donc, tant que vous connaissez la formule, vous êtes correct, mais moi, je vais passer un peu de temps sur l'origine de cette formule. Donc, le volume d'un parallébipède, ça va être donné par l'air de sa base fois sa hauteur, qui est encore une fois l'analogue tridimensionnel de l'air d'un parallélogramme. Lorsqu'on cherche l'air d'un parallélogramme, c'est la longueur de la base fois la hauteur. Pour le volume d'un parallébipède, ça va être l'air de la base fois la hauteur, pour s'assurer que cette quantité-là mesure quelque chose de dimension 3. Donc, le volume, pouf, c'est l'air de la base fois la hauteur. Donc, dans notre boîte, dans notre parallébipède, je vais illustrer c'est quoi l'air de la base et c'est quoi la hauteur. Donc, ici, l'air de la base, c'est ce que j'ai fait ici pour vous, pouf, en mauve. Donc, voici l'air de la base. Donc, je veux être capable d'illustrer, d'illustrer, de calculer, excusez, l'air de la base. Donc, ensuite, une fois que je vais avoir l'air de la base, il va falloir que je la multiplie par la hauteur. Donc, ici, la hauteur, je l'ai déjà dessinée ou prédessinée pour vous. La hauteur, c'est la longueur de H. Donc, ici, le H que j'ai, c'est la hauteur. Puis, cette hauteur-là, c'est une hauteur qui est perpendiculaire à la base. Comme dans un parallébipède, la hauteur, c'est toujours une quantité qui est perpendiculaire à la base. Donc, si je suis capable de calculer ces deux trucs-là, donc l'air de la base et la longueur de la hauteur, mais l'air de la base fois la hauteur va me donner mon volume. Entre les deux, la quantité la plus simple à calculer, c'est en fait l'air de la base. Pourquoi? Parce que l'air de la base, c'est l'air du parallélogramme inscrit entre U et V. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux construire le produit croisé. Donc, si je fais U croix V, Donc, je vais le dessiner. Donc, pouf! Voici la représentation du vecteur U croix V. Donc, ceci est le vecteur U croix V. Donc, je vais le dénoter ici U croix V. Donc, la longueur de ce vecteur-là correspond à l'air de la base. Maintenant, la seule chose qui manque, c'est de trouver ou de représenter la longueur pour H. Donc, il faut que je trouve une quantité pour H. Donc, en passant, la longueur de U croix V, c'est simplement la norme de U croix V. Donc, dans ma formule mystérieuse du volume, qui est l'air de la base fois la hauteur, l'air de la base, j'ai déjà réglé le tout. C'est simplement la norme de U croix V. Donc, ici, la norme de U croix V va être l'air de la base. Donc, ma formule commence à être créée. Donc, j'ai que c'est la norme de U croix V. Maintenant, je dois trouver la hauteur. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire pour la hauteur? Je vais créer un vecteur. Puis, on peut voir que le seul vecteur qui n'a pas été utilisé jusqu'à date, j'ai utilisé U et V pour calculer U croix V. Puis, la longueur de U croix V va correspondre à l'air de la base. Mais maintenant, W, qu'est-ce que je peux faire? Donc, ici, il faut que je trouve un lien entre le vecteur W qu'on n'a pas utilisé et la hauteur H. Puis, ce lien-là est le suivant. Si on prend le vecteur W et on calcule sa projection orthogonale, donc son nombre sur le vecteur U croix V, qu'est-ce que ça va correspondre à? Donc, ici, je vais dessiner la projection de W sur le produit croisé. Puis, le vecteur résultant que j'ai mis ici en rouge va correspondre à la hauteur de la boîte. Donc, ici, c'est extrêmement fort parce que j'ai été capable, je suis capable de créer un vecteur qui est tel que sa longueur va me donner la hauteur de la boîte. Donc, dans ma formule, je vais multiplier la longueur du produit croisé UV par la longueur de H. Puis maintenant, le mystère se simplifie à trouver une formule pour le vecteur H. Si j'ai une formule pour H, en calculant sa longueur, ça va correspondre à la hauteur du parallébipède et je vais avoir terminé. Donc, le vecteur H, ça, c'est la partie la plus difficile. Le vecteur H, c'est la projection du vecteur W sur le produit croisé de U croix V. Donc, ici, la longueur de U croix V fois la longueur de H peut être écrite comme étant la longueur de U croix V fois la longueur de la projection de W sur le vecteur U croix V. Donc, l'ombre de W sur le vecteur U croix V, c'est le vecteur H. Puis la longueur de ce vecteur-là, c'est la hauteur que je cherche. Maintenant, je vais juste remplacer la projection de W sur U croix V par sa formule. Donc, c'est juste un peu de notation, juste bien faire attention. Mais ici, lorsque j'applique la formule de la projection, je vais obtenir le truc suivant. Donc, ici, je répète ma longueur de U croix V pour l'air de la base. Puis maintenant, j'applique la formule de la projection. Donc, la projection, c'est un multiple. Donc, le vecteur H, c'est un multiple de U croix V. Ce multiple-là est donné par le produit scalaire entre W et le produit croisé de U croix V. Et le tout est sur la norme de U croix V au carré ou le produit scalaire de U croix V par lui-même qui est la même chose. Puis ici, un fait intéressant à remarquer, le numérateur de ce coefficient-là, c'est la formule que je cherche. Donc, tout ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est de l'algebra qui va me permettre de simplifier cette grosse formule-là à la formule du volume du parallébipède inscrit entre mes trois vecteurs. Donc, ici, même s'il y a beaucoup de notation, le truc à l'intérieur de ma norme en rouge, le W point U croix V sur la norme de U croix V au carré, c'est juste un chiffre. Puis, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Je suis en train de calculer la longueur d'un vecteur qui est multiplié par un chiffre. Donc, ici, une propriété qui va être importante, c'est de là que la valeur absolue va sortir. Donc, une petite propriété qui est vraiment importante pour nous. Donc, en général, je vais l'écrire ça dans mon petit nuage. Si j'ai K fois V, puis je calcule la longueur de K fois V, je peux sortir le K à l'extérieur comme étant la valeur absolue de K fois la norme de V. Pourquoi la valeur absolue? Ici, faites juste penser à un exemple numérique. Si je multiplie un vecteur par 2, je m'attends que sa longueur soit multipliée par 2. Mais si je multiplie un vecteur par moins 2, je ne m'attends pas que le vecteur soit multiplié par moins 2, je m'attends que le vecteur soit multiplié par 2. Donc, ici, lorsque je multiplie un vecteur par K, sa longueur va être multipliée par la valeur absolue de K, au cas où, que le K soit négatif. Donc, c'est pour ça qu'il y a une valeur absolue. Donc, ici, qu'est-ce que je fais? Je vais sortir ce gros coefficient-là à l'extérieur de ma norme. Donc, le coefficient W point U croit V sur U croit V en norme au carré. Je sors à l'extérieur. Bien sûr, le dénominateur, c'est une norme. Donc, c'est un truc qui est, bien sûr, positif. Et le numérateur, c'est la seule chose qui pourrait être positive ou négative. Donc, je dois lui mettre une valeur absolue. Donc, ce coefficient-là, lorsqu'il sort de la norme en rouge, je vais obtenir la formule suivante. Donc, en mauve, donc, en mauve, je vais encore avoir la norme de U croit V. Donc, j'ai sorti le coefficient extérieur. Le numérateur, je l'ai mis en valeur absolue sur la norme de U croit V au carré. Là, je vois, bien sûr, que la norme en mauve de U croit V fois la norme en rouge de U croit V sur la norme de U croit V au carré. Ces trucs-là se cancèlent. La seule chose qui va survivre à cette cancellation-là, c'est le numérateur du coefficient. Donc, c'est comme ça que, finalement, j'ai ma formule, que le volume du parallébipède, c'est la valeur absolue de W point norme de U croit V. Ici, l'ordre n'a pas l'importance. J'aurais pu faire W croit V point U. Tant que tu en prends deux, tu les croises, puis tu fais un produit scolaire avec le troisième, puis tu prends la valeur absolue à la fin. Tout va être correct. Encore une fois, je ne veux pas trop vous inquiéter avec cette formule-là. Moi, qu'est-ce que j'adore avec cette formule-là, c'est si vous êtes capables de comprendre cette formule-là, comprendre cette formule-là, c'est un excellent exercice pour bien comprendre c'est quoi le produit croisé, comment c'est lié avec, dans ce cas-ci, l'air de la base parallébipède. Donc, j'utilise la longueur du produit croisé pour calculer l'air de la base parallébipède. Puis, la hauteur, ça, c'est vraiment la chose qui est la plus haute. La hauteur que je peux construire comme étant la longueur de la projection du troisième vecteur, qui est dans ce cas-ci, W, sur le produit croisé. Donc, ce vecteur-là, il est perpendiculaire à la base. Sa longueur, c'est la hauteur. En utilisant la formule de la projection et un peu de manipulation algébrique, je trouve une belle formule extrêmement simple pour le volume du parallébipède. Donc, c'est vraiment l'algebra dans son format le plus glorieux. Il n'y a rien de plus haute que ça. Anyways, donc, vous avez la formule, mais qu'est-ce qui est le plus important pour vous, c'est d'être capable d'utiliser la formule. Donc, si vous avez la difficulté à comprendre de ce qu'elle vient de la formule, ce n'est pas si grave, mais quand vous voyez, quand vous pouvez voir de ce qu'elle vient de la formule, là, c'est hot, hein, sacrément, OK? Donc, juste une petite remarque. Si un des trois vecteurs, c'est le vecteur nul, bien sûr, on s'attend que le volume du parallébipède inscrit dans ces trois vecteurs-là, c'est zéro, puis la formule va marcher, OK? Donc, même si on utilise des trucs qui, initialement, font intervenir des vecteurs qui sont non nuls, le volume du parallébipède marche pour n'importe quel trois vecteurs dans R3. Donc, c'est une formule qui marche tout le temps, OK? Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Donc, allons-y avec un exemple. Comment pouvons-nous calculer le volume d'un parallébipède entre trois vecteurs? Donc, ici, les vecteurs U qui sont moins 1, 0, 1, le vecteur V qui est 1, 2, 2, et le vecteur W qui est 0, 1, moins 5. Donc, ça, c'est vraiment un exemple classique de question d'algèbre linéaire. Donc, je ne vais pas tout faire les détails. Donc, ici, l'idée, c'est qu'on choisit deux vecteurs. Moi, je vais choisir V et W, puis je vais les croiser. Donc, la première chose que je fais, je calcule le produit croisé en deux vecteurs. Puis, ça n'a pas l'importance lequel que vous choisissez. Donc, vous en choisissez deux, puis vous les croisez. Donc, moi, j'ai choisi, boum, qui est V et W. Donc, en exercice, si vous calculez V croix W, ça va vous donner le vecteur moins 12, 5 et 1. Ensuite, qu'est-ce que vous devez faire? C'est calculer, avec votre résultat, vous devez faire le produit scalaire avec le troisième vecteur qui n'a pas été utilisé. Donc, ici, je vais faire U, point, ce produit croisé-là. Donc, U, point, V croix W, donc le vecteur U qui est moins 0, 1, point, le résultat qu'on vient de calculer, moins 12, 5, 1. Lorsque vous allez simplifier le tout, ça va vous donner, donc en exercice, vérifier que ça donne bien 13, puisque 13, c'est une valeur positive. Vous n'avez pas besoin de rien faire. Le volume, qui est la valeur absolue de 13, va vous donner 13. Donc, ici, le volume, c'est 13. Donc, le volume du parallébipède entre les trois vecteurs, c'est 13. Donc, encore une fois, vraiment, rapidement, on veut le volume d'un parallébipède inscrit en trois vecteurs. Tu croises deux des vecteurs. Tu fais le produit scalaire avec le troisième. Tu t'assures que ta réponse est positive. Le volume, c'est positif. Donc, c'est jamais négatif. Souvenez-vous de ça, là. C'est un test, OK. Si on vous demande de calculer le volume, puis tu dis le volume, c'est moins 47. Allô, volume positif. En géométrie, longueur, air, volume, c'est toujours des quantités positives. Toujours, OK. Oh, je suis fâché, là. Je suis fâché, moi, là. Je suis fâché, là. OK. Anyway, pour cet exemple-là, that's it. Donc, je vais terminer cette section avec une définition. On dit que les trois vecteurs, U, V et W, sont coplanaires si le volume du parallébipède entre eux est zéro. Coplanaires, ça veut vraiment dire qu'ils sont pris, ils sont tous pris ensemble à terre, OK. Donc, ils sont tous pris dans quelque chose de dimension 2. Donc, ici, l'idée, c'est si on veut savoir si les trois vecteurs créent un objet de dimension 3, bien, tu calcules le volume du parallébipède inscrit entre ces trois vecteurs-là. Si tu as quelque chose de non-nul, les trois vecteurs vivent dans quelque chose de dimension 3. Mais si ton volume, c'est zéro, ils sont pris dans un plan ou pris dans une ligne. Donc, on va dire qu'ils sont coplanaires. Donc, ils ne vivent pas. On n'a pas besoin de la dimension 3, de la troisième dimension pour les représenter. Donc, dans notre exemple précédent, les vecteurs U, V et W, donc moins 1, 0, 1, et le vecteur 1, 2, 2, et le vecteur 0, 1, moins 5, c'était des vecteurs qui ne sont pas coplanaires parce que le volume est égal à 13, donc différent de zéro. Mais, je vais vous laisser le faire en exercice. Si vous regardez les vecteurs U qui sont 1, 2, moins 5, V qui est 1, moins 2, 2, et W qui est 2, 0, moins 3, si vous calculez le produit croisé entre V et W et que vous faites le produit scalaire entre le produit croisé et le vecteur U, ça va vous donner zéro. Donc, faites-le en exercice. Donc, puisque le volume est zéro, ça veut dire que les trois vecteurs, U, V et W, ne vivent pas dans quelque chose de dimension 3. Donc, la boîte entre eux, le volume, c'est zéro. Donc, ces vecteurs-là sont coplanaires. All right. Donc, pour cette belle section, encore une fois, beaucoup d'explications, mais pour vous, le plus important, volume d'un parallébipède entre trois vecteurs, choisis deux vecteurs, croise-les, puis après ça, une fois que tu as calculé le produit croisé entre ces deux vecteurs-là, fais le produit scalaire avec le troisième, fais une valeur absolue, parce qu'un volume, c'est toujours positif, puis ça donne ton volume. Si le volume est zéro, on dit que ces vecteurs-là sont coplanaires. Si le volume n'est pas zéro, on dit que ces vecteurs-là ne sont pas coplanaires. Donc, vivre dans quelque chose de dimension 3, il y a une boîte qui est avec un volume non nul entre les trois vecteurs. All right. Pour cette merveilleuse section, that's it. That's all. Bye-bye, là.